Musique 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 Réalise a été fondée en 1976, c'est une entreprise de 230 employés de la région de Rimouski, précisément à Saint-Anaclet. On fabrique les armoires de cuisine, puis on fabrique aussi des portes pour aller sur les armoires de cuisine qu'on vend à des fabricants d'armoires de cuisine qui l'installent sur leurs caissons. On fabrique entièrement ici tout ce qui est produit synthétique, donc les portes polyester, polymère, autant que les portes en bois, on fait notre finition, l'assemblage des caissons et l'expédition visuelle. Ce qui nous a amené à réaliser ce projet-là, en fait, c'est une problématique de manipulation des caissons. À la sortie de nos deux lignes d'assemblage, qui nous fournissent environ 300 caissons d'armoires par jour, les charges étaient déchargées par les opérateurs. Les caissons étaient sur la même ligne d'assemblage, puis à la sortie des emballeuses, bien les opérateurs devaient descendre les caissons manuellement, du bout de l'emballeuse jusqu'au plancher. Donc on a un caisson qui a des tiroirs dedans et qui a plus d'équipement à l'intérieur, mais qui peut peser jusqu'à 150 lignes. Avant qu'on ait ce dispositif, le module arrivait. Rendu au bout du tapis, le module arrêtait. Si c'était un 30 lb et moins, l'employé le prenait et il descendait par terre. Après ça, il prenait un diable pour aller le porter dans le cadre. Si c'était un 50 lb ou un gros, il fallait qu'il allait chercher un autre travailleur pour lui donner un coup de main, chacun de leur côté, pour débarquer les modules à terre. Ces charges-là étaient déchargées d'environ une hauteur d'à peu près un mètre. Le genre de problème qui pouvait être occasionné par cette manipulation-là, c'est des maux de dos, des blessures aux épaules, aux bras, les pieds, vu que les modules sont très lourds. Il n'y avait pas eu d'accident. C'est un problème qu'on a constaté. Les risques étaient là. Chez Miralys, on a une équipe de concepteurs et de fabrication de nos équipements. Le principe est assez simple. Le caisson tombe sur une rampe de décélération et il est arrêté sur le basculeur. Le système est actionné par une commande bimanuelle, c'est sûr que l'opérateur est hors de la zone de travail du système. Donc c'est lui qui décide quand est-ce qu'il est prêt à descendre son caisson. On actionne pour faire basculer le caisson. Par la suite pour basculer pour reprendre le caisson. Puis là, le caisson est rendu à terre. Suite à l'opération qui est faite avec le basculaire, en fait, l'opérateur prend le caisson avec un chariot de transport. Il va aller le porter dans un air qui est réservé pour regrouper la commande. Il n'y a zéro effort pour le prendre d'en haut et le mettre jusqu'à terre. À partir de là, c'est beaucoup plus agréable d'utiliser la ligne de caisson. Ce qui est intéressant de cette innovation-là, c'est que c'est facilement répétable, je pense, dans plusieurs domaines ou dans plusieurs autres lignes de production. On avait un problème qui était irritant à la base et on le réglait avec une solution permanente. Chez Miralys, on regarde une place de choix au niveau de la santé-sécurité et de l'amélioration qu'on peut faire pour les conditions de travail des employés. Dans chaque projet, dans chaque caisson qu'on va faire, on va avoir des éléments où on va donner les objectifs d'améliorer trois points SST au cours de ce caisson-là. De ne pas créer de nouveaux risques et d'éliminer déjà les risques qui existaient. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.